Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Sainte Ignace de l'Ouiola, priez pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La quatrième semaine des exercices spirituels est consacrée à la résurrection de notre Seigneur et au triomphe de notre Seigneur, et notre triomphe aussi. La première de contemplation et l'unique que nous allons faire par rapport à la résurrection, c'est celle qui propose Sainte Ignace. Comment notre Seigneur Jésus-Christ est apparu à Notre-Dame. Il y a une prière préparatoire, comme d'habitude. Il y a, premier préambule, l'histoire de la contemplation. Comme Jésus a rendu son esprit et son dernier soupir sur la croix, son corps reste à séparer de son âme. Son corps unit toujours à la divinité. Son âme aussi unit à la divinité des saints aux enfers, libérer les âmes des justes et revient au sépulcre. Et après, comment le sauveur étant ressuscité, apparaît en corps et en âme à sa mère bénie. C'est là et cette contemplation, Sainte Ignace va la résumer dans le numéro 299 de la résurrection de notre Seigneur et sa première apparition. Jésus est ressuscité à Paris, premièrement à la Vierge Marie. L'écriture n'en fasse pas mention, elle nous le donne assez d'entendre, en disant qu'il est apparu à tant d'autres personnes. Voilà, elle suppose que nous avons l'intelligence et nous ne méritons pas le reproche du Seigneur aux apôtres. Êtes-vous encore sans intelligence? Parce que naturellement, il est évident que notre Seigneur allait annoncer à sa mère sa résurrection, comme on va expliquer après. La composition du lieu, c'est nous représenter la disposition du Saint-Sépulcre et la maison où se trouve Notre-Dame. Je vais considérer les appartements, les chambres, les oratoires. Il y a un exemple d'un sépulcre à l'époque de Notre-Seigneur. On peut voir aussi que c'est dans le roc comme celui de Notre-Seigneur. Et la pierre, la pierre ronde, on peut dire, parce que pour cela, ils devaient déplacer la pierre. La pierre qui servait des portes au Saint-Sépulcre, vraiment lourde, que les hommes devaient pousser et pousser là. J'étais étonné que l'ange avait, non seulement fait rouler la pierre, mais l'ange l'avait déplacée, l'avait jetée. C'est une chose impressionnante, parce que généralement, cette pierre, on pouvait la déplacer avec beaucoup de personnes, avec la force de beaucoup de personnes, certaines personnes, un groupe de personnes. Il y a d'autres photos, et là, c'est le Saint-Sépulcre aujourd'hui, la basilique du Saint-Sépulcre, la petite chapelle où il y a le sépulcre, la pierre en bas où reposait le corps de Notre-Seigneur. Et l'entrée, c'est la petite pierre où on voit les pierres de l'ange, la tradition de l'osie, c'est l'entrée du Saint-Sépulcre. La troisième, le troisième prélude de la demande, pardon, que je vais obtenir, la grâce que je vais demander. Je vais demander la grâce de ressentir une viva l'heresse et une joie immense de la gloire et de la joie immense de Notre-Seigneur. Si on a demandé la souffrance avec lui, c'est naturel aussi que nous demandons avec lui la l'heresse et la joie. Après, il y a le processus de la contemplation, bien de la méditation. Le premier, le troisième point sont les mêmes que dans la contemplation de la scène, le numéro 194. Et dans le premier point, je verrai les personnes, je vais réfléchir. Et dans le deuxième, je vais entendre ce qu'ils disent. Et je vais tâcher aussi de retirer quelques utilités pour mon âme. Et le troisième, je vais regarder ce qu'ils font, ce que les personnes font. C'est toujours vivant, cette contemplation, c'est-à-dire, c'est comme regarder un film, regarder une image, un moment. Donc, la contemplation de l'apparition de Notre-Seigneur à Notre-Dame. Et pour contempler, c'est là aussi, il y a ce premier point. Et après, il y a un quatrième point, toujours comme celui de la contemplation de la scène. Je vais considérer, dit Saint Ignace, comment la divinité de Notre-Dame, voilà. Je vais considérer comment la divinité, qui semble se cacher dans la passion, apparaît, se manifeste dans la résurrection par des effets de puissance et de sainteté qui n'appartiennent qu'à elle. Et dans le cinquième point, je vais considérer comment Notre-Seigneur exerce auprès des siens l'office des consolateurs. On le compare à un ami qui console à ses amis. Donc, voilà ce que nous devons obtenir aussi. Considérer, après l'avoir contemplé, considérer comme maintenant, c'est la divinité. Le Seigneur révèle sa divinité, montre sa divinité dans la résurrection. Et c'est là où on peut le voir aussi dans tous les effets, les paroles du Seigneur et les effets, les choses qu'il accomplissent après sa résurrection. Et les effets de sa puissance, de sa sainteté. Et après, voir comment il exerce l'office des consolateurs. Si on l'a suivi dans les travaux et les peines, comme on dit, maintenant il vient nous consoler à travers sa résurrection. Donc, un peu de matière pour contempler ce mystère. Pourquoi Saint-Ignace a choisi la Tréssante Vierge Marie pour sa première contemplation de la quatrième semaine, la quatrième semaine, la dernière semaine des exercices ? Tout simplement parce que la Vierge Marie a été, dès le début, présente dans l'offre du salut. Et parce qu'elle a été aussi présente dans notre retraite, nos exercices spirituels. Elle nous a accompagnés au long de tous les exercices. Spécialement là, quand Saint-Ignace nous disait de demander la grâce à la Tréssante Vierge Marie pour qu'elle l'obtienne de son fils. Par rapport à cette apparition que nous contemplons maintenant, l'évangile, évidemment, comme dit Saint-Ignace, il ne dit rien de cela. Les évangélistes n'ont pas écrit cette apparition, n'ont pas écrit cela. Mais nous suivons ce que Saint-Ignace a dit et que nous avons lu tout à l'heure. Il faut avoir un peu d'intelligence. Quelles raisons nous pouvons chercher, nous pouvons dire, pour affirmer que le Seigneur est apparu d'abord à sa mère et qu'elle nous sert aussi dans cette contemplation ? D'abord, Marie avait la foi. Sa cousine Elisabeth lui dit « Heureuse es-tu qui a cru ? » Le nom de la magnifique, le nom de la visitation. Marie donc croyait et espérait la résurrection de son fils. Pourtant, le Seigneur vient se montrer ressuscité, non pour confirmer la foi de la Vierge Marie, comme c'était le cas des disciples. Rappelons-nous à l'apôtre Thomas « Touche-moi et mets tes doigts dans mes plaies. » Non, parce que la Vierge Marie avait la foi. Les femmes, les saintes femmes, marées qu'elles savaient bien qu'elles étaient au moment de la croix et qu'elles avaient suivi l'Église jusqu'à sa mort sur la croix. Pourtant, le lendemain du sabbat, c'est-à-dire à l'aube du dimanche, ils vont avec des parfums pour oindre le corps. Elles pensaient que l'Église était toujours mort, alors que l'Église était déjà vivante, était ressuscité. La Vierge Marie, ce n'est pas l'actitude. La Vierge Marie croyait à sa résurrection. Donc son fils, Jésus-Christ, ne vient pas pour confirmer sa foi, sinon plutôt pour lui donner la joie et la consolation de toutes les souffrances passées au moment de sa passion. En deuxième lieu, pour qu'elle, la Vierge Marie avait participé dans les douleurs de son fils au moment de la passion. Personne n'était si près de la croix comme la Vierge Marie. Saint-Ignace fait dire, dans la méditation du Christ roi, «Ceux qui m'ont suivi dans le peuple, qui me suivent aussi dans la gloire, disait le roi, le Christ. » Et Saint-Mathieu, dans la Vierge Marie, dit « Heureux ceux qui plairent, car ils seront consolés. » Si le Christ a dit cela, comment il n'allait pas consoler sa mère qui avait tant pleuré pour sa mort et avait souffert avec lui au moment de la passion. Une troisième raison, et il ne faut plus encore chercher parce que Marie était vraiment sa mère. Si nous faisons une analogie à Naïm, vous vous rappelez cette veuve qui accompagnait le corps de son fils mort. Si le Seigneur la voyant pleurer, cette mère fut saisi de pitié, dit l'Évangile, pour elle. Elle lui dit, « Ne pleure pas. » Et il fait la résurrection de son fils pour cette mère veuve. C'est le même que le Seigneur avait révélé à Saint-Atlérès d'Avila. Il l'avait déjà révélé. Selon le même Seigneur, sa mère était dans une douleur tellement extrême qu'il a voulu lui rendre la consolation et la joie avec la vision de lui-même ressuscité. C'est la première chose qu'il a faite. Après, sa résurrection, c'est d'aller consoler sa mère. En fait, depuis beaucoup de siècles, depuis le Moyen-Âge et avant même, l'Église chante le Regine Acelli, « Reine du ciel, réjouis-toi. » « Celui que tu as mérité de porter en ton sein est ressuscité, comme il l'avait prédit. » C'est comme les enfants qui vont raconter à la maman. Voilà, une chose que la maman, elle sait déjà, mais qu'elle aime beaucoup écouter de ses enfants. La nuit de Pâques, les enfants de la Vierge Marie, l'Église toute entière, communiquent à la Vierge Marie la résurrection de son fils. La Vierge le savait, laissait toujours son fils se ressusciter, mais elle se réjouit, mais que ses enfants se réjouissent de cela. Et pour cela, nous chantons, avec beaucoup de joie, la nuit de Pâques, « Regine Acelli, l'État, l'Élouïa. » « L'Élouïa, l'Élouïa, l'Élouïa. » « Car celui que tu as mérité de porter en ton sein est vraiment ressuscité. » Dans les films de la Passion, lorsque la Vierge Marie rencontre son fils, elle est en train de faire le chemin des croix, de porter la croix, et après avoir tombé la première fois, la Vierge Marie voit son fils tomber et elle court pour l'aider. Et à ce moment-là, le Seigneur dit, une citation de l'Apocalypse, « Voici que j'ai fait de nouvelles toutes les choses. » Le Seigneur déjà, disant la fille mauvaise, dit à sa mère, « Voilà, ça c'est le moumou, j'ai fait de nouvelles toutes les choses. » parce qu'à travers sa croix, à travers son sacrifice sur la croix, auquel la Vierge Marie a participé, comme on nous a dit, il fait toutes les choses nouvelles. Maintenant, la souffrance a une autre signification. La douleur a une autre signification. La mort est engloutie par la vie. Et la mort n'a plus le dernier mot, c'est plutôt la vie, la résurrection. C'est ça que veut nous dire le Seigneur. Voici que j'ai fait de nouvelles toutes les choses. Et sa résurrection nous les montre, et la joie de sa mère, sachant que son fils a ressuscité. Je vais terminer par un ou plusieurs colloques, dit Saint-Ignace. Évidemment que nous pouvons faire les colloques aussi à la Vierge Marie, au sujet de la contemplation. Et je vais réciter le Notre-Père. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Amen.